Dans ce sens, c'est la production des masquats. Nous avons été contactés par l'état gouvernemental du Burkina Faso pour produire au grand maximum les masques. Donc il y a 12 millions de cachinets de masques qui sont commandés au sein des producteurs au Burkina Faso. Nous produisons les masques parce que compte tenu de Covid-19 qui fait le parcours dans le monde entier, alors nous avons opté pour le moment de stopper pour la réalisation des vêtements des clients d'abord pour produire maximum les masques pour venir en aide et protéger la population contre cette maladie. Nous disons merci à toutes ces différentes organisations, tous ces différents partenaires qui interviennent au Burkina Faso, plus précisément à la Fondation Barca que nous avons connue. C'est pas aujourd'hui, nous avons vu tout ce que Fondation Barca a eu à réaliser dans la région de l'Est. Donc à commencer par la foire de l'eau que tous ont connue, à travers les différentes actions, les forages qu'ils donnent un peu dans les villages et tout. Au-delà de ça, Fondation Barca travaille avec le centre de formation professionnelle de Nomebe Lépine, qui a fait un gourmand pour l'évolution de toutes nos actions. Nous avons encore vu, quand Covid-19 est arrivé, ce que Fondation Barca a fait. Dans la région de l'Est, nous leur disons merci pour leur intervention. On a vu lors des examens pour les élèves ce que Fondation Barca a fait. Ils ont commandé autant de cachinets ici et nous avons produisé au nom de Fondation Barca qui a été distribuée à la population, qui a été distribuée non seulement aux parents des élèves et même les élèves pour vraiment les aider. Donc on a dit vraiment merci pour tout ce qu'ils font ici. Nous voudrons vraiment ce partenariat. On encourage et on soutient beaucoup Fondation Barca. Alors nous pourrons témoigner ici que nous avions, depuis cette production des masques-là, nous avons eu des jeunes femmes qui ont bénéficié de cet argent, de ces petits revenus-là, qui ont pu payer même des machines à coudre, qui leur permettent d'agrandir leurs ateliers de production. Et nous avons même d'autres qui peuvent vous témoigner, dont vous pouvez même voir, qui ont eu même à coudre et ils ont payé même des vélos, des petits vélos pour leurs enfants. Et il y a plein qui ont aidé même leur mari dans leur foyer. Donc nous avons même des jeunes ici qui peuvent vous témoigner. Celui-là qui est assis ou bien celui-là qui est à l'autre côté, il peut vous témoigner depuis la production des masques, ce qu'il a eu, il a eu comme retombée. Donc vraiment, il y a beaucoup d'impact et ça résolue beaucoup de problèmes au niveau de nous les artisans. Merci. Merci.